Shalom Peuple de Dieu Je vais juste partager une petite exhortation avec nous aujourd'hui Je vais parler de le succès ou la réussite pour un enfant de Dieu La Bible dit ceci, que Jésus Christ a souverainement vaincu et Dieu l'a souverainement élevé Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms Et la Bible dit qu'il a été positionné au-dessus des principautés, des dominations et des esprits méchants dans le lieu céleste Et la Bible dit dans le livre des Colossiens, le chapitre 1 Qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transporté des ténèbres vers le royaume du fils de son amour Et la Bible dit également que nous sommes appelés les fils du Dieu très haut Notre Dieu est assis au-dessus des cieux Et Christ, par la rédemption, nous a positionnés également au-dessus de toute principauté et de toute force et de toute domination Ça veut dire, notre Père est assis dans les lieux élevés Et nous, ses enfants, nous sommes positionnés par Christ dans les lieux élevés Donc ce qui veut dire ceci, que dans la rédemption, que par la rédemption, nous avons reçu le droit légal d'être nés de nouveau par Christ Et être positionnés dans les lieux élevés Donc ce qui veut dire, comme Dieu est souverainement élevé Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés Ça veut dire que la domination, la réussite et le succès est un droit légal par la rédemption Donc un enfant de Dieu est impérativement appelé à vivre le succès, à vivre la réussite et à dominer sur les événements Mais malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de vivre les échecs, les malheurs dans leur vie Parce qu'il leur manque la connaissance de ce qu'ils sont Je vais te dire ceci, que la réussite et le succès est un droit légal Par la rédemption, tu es positionné au-dessus des principautés, au-dessus des dominations et au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes Et je vais te dire aussi, tu es assis au-dessus des difficultés, au-dessus des problèmes, au-dessus des adversités, au-dessus même des finances Tu es appelé à régner et à dominer, à vivre le succès et la réussite Parce que c'est ton droit légal par la rédemption en Jésus-Christ C'était votre cher ami, votre frère, l'apôtre Fabrice Kiamat Que Dieu vous bénisse Chalam